Partenariat avec le lycée maritime du Guilvinec et donc on a une association qui le fait tourner et donc on a participé à un concours du chasse marée qui a valorisé, c'était un concours pour construire ces répliques et donc nous on a participé et le bateau a été construit par un chantier du Guilvinec qui a construit des bateaux de pêche et donc qui a fait ce bateau. En fait c'est l'annexe d'un bateau militaire, d'un bateau amiral d'ailleurs de la flotte française qui avait été prêtée moins forte aux Irlandais à Bantry justement pour combattre les Anglais. Et les Français ne sont pas très bien débrouillés et ils ont perdu leur annexe et les Anglais l'ont conservée jusqu'à maintenant. Elle est actuellement au musée de Dublin et donc un architecte américain l'a repéré, a repris les côtes et donc il a été construit une trentaine de répliques de ces bateaux de par le monde. Il y en a 20 françaises à peu près et autrement il y a une Irlandaise, deux Américaines, deux Québécoises, une Finlandaise etc. Normalement on alterne un samedi et un dimanche, on est toute l'année sur l'eau. C'est le principe, c'est pour justement faire venir du monde sur l'eau parce que ces bateaux sont bien sur les estuaires et pour apprendre à venir sur la mer sans appréhension, c'est un bateau idéal. Sous voile il est très sécurisant et l'environ c'est agréable, c'est sain, c'est écologique. Donc on a beaucoup de plaisir et puis c'est une activité physique très douce au niveau du travail musculaire et donc ça plaît de plus en plus aux collègues qui en font parce qu'ils n'ont pas mal au dos.